Bonjour à toutes et tous et je vous espère en très grande forme pour cette nouvelle bonne pratique. Aujourd'hui, je voulais commenter un petit peu les propos d'Hervé Sirier qui nous parle que dans les changements à venir ou les changements en cours, on va passer de l'entreprise en ordre à l'entreprise vivante. Ça, je trouve ça assez passionnant parce qu'effectivement, on passe de l'entreprise en ordre, c'est-à-dire qu'une entreprise où tout est extrêmement bien organisé, où tout est cadencé, où tout est divisé. Et chacun, effectivement, a sa part de responsabilité, mais ne sort pas de sa responsabilité. Et finalement, ça, c'était l'ancien modèle et on va passer vers un nouveau modèle qui est ce qu'on appelle l'entreprise vivante, c'est-à-dire l'entreprise un peu plus opportuniste, l'entreprise qui s'adapte un petit peu plus. C'est-à-dire que quand on voit la nature et qu'on l'observe, il y a des endroits qui sont un petit peu difficiles d'accès pour la nature et donc elle n'y va pas, par contre, elle va se consacrer là où c'est plus facile, là où les ressources naturelles sont beaucoup plus abondantes et où elle va pouvoir se développer beaucoup plus. Tout n'est pas complètement carré. Quand on observe un arbre, toutes les branches ne poussent pas exactement de la même manière. Et le risque, c'est effectivement qu'on veuille que notre entreprise soit extrêmement carré, soit extrêmement organisée. Et ça, le problème, c'est qu'à un moment donné, si on est dans une zone aride, on va avoir des difficultés à développer notre croissance et à faire en sorte que notre entreprise se pérennise. Par contre, si on est beaucoup plus opportuniste, comme un arbre, « Ah tiens, là, il y a plus de soleil, il y a plus d'eau, il y a plus de minéraux. Ah tiens, je vais aller saisir cette opportunité-là pour justement me développer et développer la croissance de mon entreprise. » Et donc, du coup, on est aujourd'hui dans un monde où finalement, c'est moins carré qu'avant. Et il faut savoir s'adapter aux nouvelles situations, aller chercher le soleil, aller chercher les ressources naturelles là où elles sont et ne pas rester là où on est parce que peut-être qu'effectivement, là où on est maintenant, les ressources sont tarées ou en tout cas, les ressources sont beaucoup plus rares. Et du coup, c'est beaucoup plus difficile d'avoir de la croissance. Donc, il ne faut pas hésiter effectivement à être beaucoup plus dans une logique vivante, c'est-à-dire s'adapter au quotidien, donner l'initiative à nos employés pour qu'ils aillent chercher de nouvelles sources de croissance, pour qu'ils aillent chercher de nouveaux modes de fonctionnement, pour s'adapter encore mieux, pour développer la croissance et donc avoir finalement une croissance qui est moins structurée, qui ne sera peut-être pas complètement au carré, enfin même c'est certain, ce ne sera pas du tout carré, ce sera forcément, l'organisation va peut-être être étrange, nous sembler étrange, ce sera peut-être beaucoup plus difficile, mais en tous les cas, on sera beaucoup plus en capacité de s'adapter, d'aller chercher de la croissance parce qu'on aura été chercher des marchés qui sont beaucoup plus sporteurs, on aura été chercher d'autres systèmes qui nous permettront de développer nos organisations. Ce n'est pas grave si finalement les services ont des organisations différentes tant que chaque service à travers son organisation est en mesure d'être le plus efficace possible, d'être en mesure d'aller chercher la croissance. Voilà, j'espère que cette inspiration d'Hervé Syrier vous a été utile et je vous demande dès demain pour une nouvelle bonne pratique.